un petit point histoire sur l'akita américain un petit point histoire pourquoi parce que ça me paraît indispensable pour pouvoir appréhender pour pouvoir connaître et et comprendre le comportement d'une race quelle qu'elle soit toute l'espèce vivante un petit point historique sur comment on est arrivé à l'akita américain d'où il vient etc donc l'akita américain tout le monde le sait c'est une race d'origine japonaise elle descend de l'akita mataji un chien de taille moyenne bien plus petit que les deux akita qu'on a qu'on connaît actuellement maintenant du coup l'akita mataji lui était utilisé pour la chasse à l'ours la chasse à l'ours il a été utilisé dans les années 1600 pour les combats de chiens voilà comme beaucoup de chiens il ya des centaines d'années d'utiliser pour des pour les combats à partir de là justement à partir de ces combats 200 ans plus tard donc dans les années mi-mi 1800 1850 1870 par là l'akita américain enfin l'akita mataji pardon a été croisé avec du mastiff avec du tosa pour en accroître sa puissance son physique sa taille sa capacité musculaire évidemment toujours dans l'axe de faire des combats dans l'idée de faire des combats d'avoir un chien plus puissant que celui d'origine donc ensuite ben quelques années après ce début de croisant la province à la préfecture d'akita akita est une région du japon d'où le nom après de l'akita qui était donné à ces chiens qui provenait en fait d'une région japonaise la région d'akita donc le préfet d'akita dans le début des années 1900 a interdit les combats de chiens du coup depuis les années 1900 1908 je crois de mémoire les combats des chiens sont interdits dans cette province d'akita donc légalement évidemment plus possibilité de faire de combats ensuite à l'aube de la deuxième guerre mondiale tous les chiens tous les chiens ont été réquisitionnés par le gouvernement japonais pour la guerre et donc ils ont été réquisitionnés pourquoi bas pour pour se nourrir voilà parce que la guerre il fallait se nourrir pour se s'habiller donc pour les pots et tout donc tous les chiens au japon ont été réquisitionnés à l'exception des berges allemands qui avaient des aptitudes pour aller à la guerre pour aider le militaire dans ses tâches de guerre voilà donc l'akita a failli disparaître à ce moment là et justement pour éviter ça les éleveurs les propriétaires d'akita qui est eux et qui était une race vraiment d'origine japonaise pure si on peut si on peut dire si on peut dire ça bien qu'elle était croisée avec des tozales et des mastiffs pendant sa pendant sa genèse on va dire tous et tous et akita enfin tous une certaine partie ont été envoyés dans les montagnes justement de cette région d'akita pour essayer de survivre et d'échapper à la guerre certains ont été croisés avec des berges allemands justement pour essayer de ruser par rapport au gouvernement pour pas que les chiens soient saisis en disant bah voyez regardez c'est un berge allemand où il croise des berges allemands il aura des aptitudes pour la guerre etc pour éviter qu'il soit qu'il soit euthanasier pour être mangé ou pour la ou pour les couvertures de survie voilà donc au final ce sont les chiens ont été abandonnés entre guillemets les vrais à eux mêmes dans les dans les montagnes japonaises à cette époque là une fois la guerre terminée vous allez avoir les américains qui vont se pencher sur les akitas ayant le plus de ressemblances le plus de caractéristiques avec le berge allemand le mastiff c'est une race qui a intéressé les américains en fait et qui tout simplement les ont les ont importés chez eux aux états unis après la seconde guerre mondiale les akita qui eux avaient le moins de ressemblances avec justement le berger allemand et le mastiff eux ont été conservés et au japon et ont essayé d'être croisés avec l'akita massagie d'origine ce qui avait le plus de trait dans le plus de croisement entre ceux qui avaient ces aspects là physiques pour conserver ce race et cette race deviendra l'akita inu voilà donc l'akita américain donc après la guerre mondiale dans la prise années 45 et importés aux états unis le premier club de race de l'akita américain naîtra aux états unis en 1956 vous voyez c'est très récent ça à peine 60 ans 65 ans donc aux états unis en 1956 serait ce sera une race reconnue par la fédération synologique internationale la fc que tout le monde connaît en 1999 donc il ya tout juste 20 ans 23 ans exactement donc c'est une race vraiment récente à l'international et le premier club de race français naîtra en 2009 voyez en 2009 c'était à peine il ya 13 ans donc 13 ans qu'est ce que c'est bas c'est à peine la vie d'anakita tout simplement à peine la vie d'un acte américain donc il n'y a pas une extrême connaissance de l'akita américain c'est pour ça que vous n'en voyez pas partout c'est pas encore à la mode même si ça peut se lancer entre guillemets pour l'akita et nous on est quand même très loin derrière le les chiens le podium on va dire des chiens plus vendus qui sont le malinois le staffi le berger australien on va pouvoir rajouter facilement le border collie en ce moment voilà berger allemand qui est un petit peu dans un peu de vagues on va dire parce qu'il s'est fait doubler par le malinois mais sinon voilà c'est ça c'est des chiens les plus courants qu'on voit le plus souvent donc là vous voyez en 2009 seulement le club pour nous donner un ordre de guider le premier club de race du berger allemand 1955 c'est la fci qui a reconnu le berger allemand alors qu'elle a reconnu en 1999 l'akita américain et le premier club de race lui est arrivé en 1900 alors que le premier club de race l'akita américain en 1956 et 50 ans d'évolution 50 ans d'avance sur le berger allemand sans compter que non seulement il a 50 ans d'avance dans l'existence de la race et tout ça et surtout au niveau du développement il ya des milliers d'éleveurs de berger allemand et ce n'est pas du tout le cas pour les aquitains américains donc il ya beaucoup moins de personnes comment dire qui sont en contact de cette race là et qui vont pouvoir vraiment en parler et le connaître si vous parlez avec des éleveurs il n'y en a pas des milliers en france par exemple alors que des bergers allemands vous en trouvez à presque tous les coins de rue berger allemand berger tout court à la base l'akita mataji était un chasseur d'ours ça peut vous donner une piste sur pourquoi votre akita est courageux il a été croisé avec courageux et chasseurs il a été croisé avec le mastif et le tosa donc vous savez que dans l'akita américain vous avez du mastif vous avez du tosa à un moment donné même si c'était il ya 200 ans il ya 150 ans exactement les croisements de mastif et tosa il a donc des particularités physiques de ces deux chiens et tout comme le berger allemand aussi et des particularités évidemment comportementale psychologique donc quand vous cherchez à vous renseigner sur la race de l'akita américain et c'est valable pour toutes les races comme vous renseignez renseignez-vous sur le croisement qui a donné cette race parce que toutes les races sont issus de croisement et vous allez pouvoir en fait plutôt que vous renseigner sur l'akita américain vous allez aussi pour approfondir vos recherches sur le mastif sur le tosa et sur le berger allemand même si tout le monde croit le connaître vous savez très bien que dans l'akita américain il y aura aussi un petit peu de ces trois races là même si ça des degrés assez léger vous allez voir qu'en fait vous allez retrouver des caractéristiques comportementales ou physique du mastif du tosa alors le tosa c'est difficile à trouver c'est un des chiens les plus rares en france je crois qu'il ya qu'une seule petite poignée d'éleveurs peut-être deux trois élevages en france c'est très rare d'en trouver donc mais le mastif c'est déjà beaucoup plus facile vous pouvez vous renseigner plus facilement et vous verrez qu'en fait avec le mastif et l'akita américain vous allez trouver pas mal de similitudes et c'est facile à expliquer c'est tout simplement parce qu'il ya du croisement dans la genèse de l'akita américain voilà je vous invite à aller tout de suite à la partie 2